etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir ban deko ba yinboka bote nabino vansor wadugwa pezi wana inti ote nawa salimi yanyi nyoote ban abetu basuibwe moyo eno bonsoir voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez voilà mesdames mesdames et messieurs bandego lagisu babolingo nous avons un titre aujourd'hui que nous nous retrouvons encore un titre important concernant l'actualité du moment voilà alors c'est notre point de vue notre point de vue notre façon de voir à tv du peuple rd congo donc son titre c'est vital camérez dangereux en prison dangereux dehors alors il est dangereux en prison il ya un laxisme des responsables des responsables de cette prison un laxisme parce que pour un condamné un condamné qui se permet la liberté de d'avoir des contacts à partir de son smartphone ou sa tablette il est en contact avec l'extérieur il reçoit des visiteurs de marque et puis les dernières visites qu'il a reçues les visites de l'abbé échouler laisse beaucoup à désirer ensuite il y a eu la visite de qu'est ce qui se passe vital camérez n'était-il pas n'était-il pas le coéquipier de félix tisekéni pour la création du cash voilà tout tout est compréhensible maintenant donc vitel camérez était tout simplement un cheval de droit à la présidence vitel camérez roulé pour pour joseph kabila nous nous souvenons chers compatriotes que vitel camérez a écrit un livre pourquoi j'ai choisi joseph kabila vous savez très bien que ayant écrit ce livre là pourquoi j'ai choisi joseph kabila il n'a jamais il n'a jamais rénié ce choix là donc il n'a jamais écrit un autre livre pourquoi j'ai quitté joseph kabila il aurait pu écrire un livre pourquoi j'ai quitté joseph kabila de toutes les façons quand il avait rejoint le l'opposition et il y a eu l'archive là de de félix tisekéni dans lequel il dit qu'il vient d'arriver dans l'opposition il y a deux mois seulement il n'a pas il n'a pas confiance en lui et puis il y a des indices qui ne trompent pas à ses compatriotes et des indices qui ne trompent pas depuis que vitel camérez est en prison depuis que vitel camérez est en prison il n'y a plus de mort à la présidence plusieurs membres de famille du président félix tu sais qu'est dit sont sont morts ou des membres de l'ue est peste de l'ue de peste ou ou ses proches quelconque ils sont décédés et curieusement il n'y avait personne de l'unc qui mourait à cette époque là donc c'est suspect il est responsable de cela bien que nous ne puissions pas le démontrer par une preuve matérielle mais c'est 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 un indice ou plusieurs indices qui y amène vers cette conclusion depuis que camérez n'est plus à la présidence il n'y a plus de mort à la présidence c'est clair et net il faut être idiot pour ne pas le comprendre donc il est dangereux dehors d'endurer également en prison maintenant il est en train de concocter des plans parce qu'il y a des rumeurs maintenant selon lesquelles kabila ou la kabilia en voie némi mouilagna négocié avec vitel camérez pour une probable sortie de la prison donc en payant on peut appeler ça un rançon mais c'est à dire en remboursant les 57 millions ou peut-être les 47 millions parce que bon les 10 millions se trouvent dans les mains de de jamal voilà on rembourse cet argent et puis on négocie sa sortie mais c'est sans oublier que c'est une infraction chers compatriotes même si peut-être en coopérant de cette façon là peut-être que la peine sera réduite mais il est très dangereux après tout ce qu'il a fait là à la présidence il a roulé le président il a détourné des millions et des millions il n'y a pas que les 57 millions il est impliqué dans d'autres dossiers chers compatriotes moutouan aza satana bambongo ya lewana ezalaki bambongo peut-être yako koubongisa ba opito neti mama ye mo batou ba koufi chers compatriotes vous voyez ça donc c'est notre point de vue vital kamir il doit rester en prison et même s'il se pourvoit en cassation comme nous apprenons que c'est ça ces avocats on saisit la cour de cassation pour la liberté provisoire mais vraiment mais ça m'étonne cette liberté a été rejetée plusieurs fois parce qu'il ya des indices sérieux sérieux de culpabilité donc ce n'est pas possible nous avons confiance en la justice nous avons confiance dans notre état de droit qui est en train de de s'implanter voilà et quelle essence cela peut-il nous donner c'est de nous méfier nous méfier de l'église catholique qu'est ce que l'église catholique va chercher en prison avec vital kamir nous devons nous méfier de ça chers compatriotes ce n'est pas sérieux je n'ai pas trouvé ça sérieux chers compatriotes il y a anguille sous roche vital kamir est n'est pas une personne à faire sortir de la prison après tout ce qu'il a fait donc il ya des secrets mais c'est très dangereux mais même en prison ils continuent à faire de la politique il reçoit des des personnalités importantes heureusement nous espérons que c'est sérieux on lui a adressé un courrier avec accusé de réception que à part banan aïe à part moi si naïe à recevoir les sous sous batouté donc et si quand on est à colonie de vacances et ici quand on est à et à boloko et si quand on est à prison donc il faut à ça la prison n'aillé les chers compatriotes donc tous à la et ken gay ce qui est au yoki kevital kamiré à bim la prison en tout cas bis au peuple toko tombo toko tombo ga toko ken de l'angela on prendra la rue voilà chers compatriotes nous avons confiance nous avons confiance dans le président de la république c'est notre point de vue et concernant la dépréciation de la monnaie nous disons que c'est le fcc qui est responsable ce qui mbongue qui dit et kojiko zalapona kovit ça fait partie mais en grande partie responsable ya kojita ya mbongouana ezali fcc fcc bangonde basalina bank gouverneur de la banque azamutia fcc ministre des finances azamutia fcc donc le tissu économique bas société bamine tout ça va société belé bangonde basalina responsable ya tissu économique ya ya pays tozali kojoka piqué basalika imprimés à barumeurs barumeurs peu ça peut se révéler après que c'est la vérité que basalika ça bambou et à l'occouté enfin bama chino et sarah bambou n'a hôtel de monnaie nabi sawana il paraît que oui les bas chinois n'a ce qu'ils arrêt pas libanais mokou ou ya pas une victoire basalika n'y sous un bongou kote wana boi bisouki ce qui mbongou et commis et pélé en circulation mbongou et commis et belé de l'armouké donc l'inflation il faut et ala bah comme copé sa bafran congolais et belé pour la cause de là donc les alibati aïssé bangonde basali responsable mais nous demandons aussi à la présidence de la république d'honorer sa promesse ou de mettre cette promesse sur les rails c'est à dire la diminution du train du train de vie des institutions c'est-à-dire bateau basalika la présidence pas qu'ils savent bambou n'a pas ou les ailes belé trop bas député bas ministre bas qu'ils savent bambou n'a pas ou pas diminué nombre il ya bas ministre parce que partage il faut et ala équitable il ne faut pas député basali qu'on faut tailler par exemple dix mille dollars et que professeur d'université basali qu'on faut tailler ce qui ce qui 2000 ça va pas ça il faut pas que je sais pas bas député baso lia bas bon voilà ce qui fait quatre mille ce qui est à dix mille tout ça c'est même beaucoup et que professeur il y a école secondaire bah faut tailler cent dollars ou cinquante dollars parfois mais non il faut que le salaire le plus bas le plus bas répondent au coût de vie au coût de vie par exemple le minimum le minimum 300 dollars c'est raisonnable parce que là tu peux payer ton loyer à 50 dollars et puis les soins médicaux l'électricité l'eau tout ça 50 dollars il te reste 200 dollars pour une famille de d'une personne mariée avec une femme un enfant ou deux voilà ça c'est raisonnable alors la diminution du train de vie nous rappelons encore ça au gouvernement il faut pas que qu'on mette ça de côté la diminution du train de vie des institutions ça c'est très important donc il n'ya pas que le fcc qui met les bâtons dans les euros il n'ya pas que la mobilisation des recettes qui est difficile à faire parce que bon le tissu économique se trouve dans les mains des ennemis des ennemis de la république le fcc kabila voilà chers compatriotes donc nous allons passer maintenant à la lecture des autres titres de l'actualité chers compatriotes ça c'est une information de déco 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 luka et à congo qui fait partie du pp pays mais je ne sais pas ce que c'est mais c'est une information qui se trouve sur ce réseau social facebook voilà ça concerne la visite de neemis milania à vital kamerai en prison à la prison de makala comme vous pouvez le voir il a son éternel chapelet voilà alors qu'est ce que ça dit d'abord que la demande de mise en liberté provisoire vital kamerai est rejeté avertissement avant transfert dans une prison de haute sécurité d'anguenga équateur ou buluo katanga voilà il a reçu un avertissement autrement il sera transféré à la prison d'anguenga à l'équateur ou bien à la prison de buluo katanga après le régie de la demande de la libération provisoire du moami déçu vital kamerai loka ningi ningi kingi par la chambre du conseil ce dernier vient de recevoir une lettre recommandé avec accusé de réception l'informant qu'en dehors de son épouse ses enfants sa famille et ses conseils il lui est formellement interdit de recevoir du grand public comme s'il était dans une colonie de vacances en effet la cour d'appel de kinshasa gombé siégeant en chambre de conseil vient de rejeter la demande de liberté provisoire introduite par les avocats de vital kamerai loka ningi ningi kingi estimant qu'il existe des indices sérieux de sa culpabilité ceci veut dire que ce dernier sera probablement condamné en appel à 20 années de travaux renforcer avant qu'il n'épuisent ses voies de recours par la saisine de la cour de cassation les avocats conseils du moami déçu vital kamerai loka ningi ningi kingi promettent de saisir la cour de cassation ce qui est son droit légitime bien entendu en effet le moami déçu vital kamerai loka ningi 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 kingi s'enferme dans un déni de réalité au lieu de faire un acte de répentance le moami déçu vital kamerai loka ningi ningi kingi politise sa procédure judiciaire en transformant la cour de la prison centrale de makala en un haut lieu de la politique où il reçoit toutes les personnes qui s'opposent au projet politique de son excellence félix antoine tissekedi chef de l'état de pouvoir instaurer un véritable état de droit en république démocratique du congo il s'agit notamment de la paix d'onassien chole envoyé spécial du cardinal fridolin en bongo basungue le fruit des entrailles de jano bemba saolona selon les déclarations faites sur l'honneur par la secrétaire général du mlc eve basaï bah masoudi de norbert basenguezi de naemi wilania directeur de cabinet du dénommé joseph kabila né hippolyte kanambe kazembe réré et de nombreux autres individus lugubres obscurs et ténébreux vu ce qui précède la direction de la prison centrale de makala vient d'informer le moami déçu vital kamere loa kanyingi ningi kingi est-ce que je lis bien loa kanyingi ningi ah loa kanyingi ningi kingi l'informant qui lui est désormais interdit de transformer la cour de la prison pour organiser des messes noires avec des individus qui ne cachent pas leur aversion à l'instauration de l'état de droit démocratique en république démocratique du congo en cas de récidive il n'est pas exclu dans les prochains jours que le moami déçu vital kamere loa kanyingi ningi kingi ne soit ne soit pas transféré dans la prison de haute sécurité d'angenga à l'équateur ou à buluo okatanga pour éviter la célébration des messes noires dans l'enceinte de la prison centrale de makala pour la pppi à l'abrégé de keluka ya congo ouais c'est vrai cette information je l'ai lu dans les médias je me souviens plus si c'était médiacongo.net ou c'est sur cette pointe mais c'est sûr et certain que j'ai lu ce média donc ce média est fiable voilà chers compatriotes nous allons également parcourir les autres informations pour vous voilà les informations du moment voilà c'est mike hammer mike hammer à kinshasa l'ambassadeur des états unis alors qu'est ce qui se passe des représentants de la compagnie américaine industrial 5 déjà à kinshasa pour finaliser le projet de production le point des productions des tablettes voilà qui vont générer mille emplois donc voilà nous pouvons lire les détails ensemble chers compatriotes alors d'ailleurs l'ambassadeur du pays de donald trump en rd congo a précisé qu'à travers ce projet il sera créé mille emplois au pays de félix antoine tisekedi chilombo rencontre aujourd'hui avec des représentants de la compagnie américaine industrial 5 qui sont à kinshasa pour finaliser un investissement pour produire en rdc des tablettes de haute qualité pour l'apprentissage éducatif et créer mille emplois à indiquer mike hammer signalons par ailleurs kinder story 5 est une compagnie américaine spécialisée dans le domaine de nouvelles technologies de l'information et de la communication il va produire localement en rdc note de la rédaction un million quatre cent mille smartphones et tablettes par an vous avez entendu un million quatre cent mille smartphones et tablettes par an depuis l'avènement de félix et tisekedi à la magistratie suprême les états unis d'amérique et la république démocratique du congo sont liés par un partenariat privilégié voilà pour ceux qui pensaient que tout cela n'était que des promesses et voilà qui est concrétisé ils sont là sur le terrain et confirme et rapidement si les autres titres que nous avons sélectionné ça on a déjà on a déjà lu ici c'est quoi non ah ça on va remonter peut-être ah voilà vous voyez ce très beau paysage là c'est la maquette la maquette de l'institut de sciences et de l'entrepreneuriat en bougie mike va construire la fondation motomodikeme alors on peut dire pour la fondation motomodikeme la star de la nba a donné le nom de samuel motombo institut de sciences et de l'entrepreneuriat à cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire en mémoire et en l'honneur de son dauphin père qui a enseigné pendant 38 ans si vraiment ce sera réalisé tel que nous voyons là il y a de quoi être fier en bougie mike de la présence de de cet institut donc l'institut des sciences et de l'entrepreneuriat non 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 ah mais c'est juste on dit entrepreneur donc on peut on peut dire entrepreneuriat ah oui c'est pas facile à prononcer pour moi voilà il y a encore quoi comme titre ah la chine qui s'y met aussi pour aider félix si tu sais qu'elle dit est ce que c'est du bluff la chine qui nous combat depuis la zambie la chine qui ne veut pas de la présence américaine voilà face à la problématique de la lutte contre la fraude et la fuite des recettes publiques en rdc le pays de Mao Zedong il y en a qui disent Mao Zedong apporte son appui à la république démocratique du Congo avec la mise en place d'un projet d'informatisation du système de collecte des impôts ah bon ah bon ils apportent leur appui donc c'est que si on informatise la collecte des impôts ça va réduire la fraude parce que la fraude ne sera pas supprimée à 100% voilà c'est étonnant mais on peut accepter pourquoi pas même s'ils nous combattent c'est peut-être un moyen de d'apaiser d'apaiser la guerre froide entre les Etats-Unis et la Chine voilà et peut-être qu'avec ça ils ne vont pas nous attaquer alors un autre titre intéressant c'est que le pont qui relie la commune de Lemba à la commune d'Ngaba a été inauguré hier les militaires les militaires derrière le président Félix et tu sais qu'elle dit le pont Lemba à la commune d'Ngaba et Salemi le peuple et ses péli comme vous pouvez voir dans les photos les bourgmesmes puis le le visseur premier ministre chargé des infrastructures oui c'est lui il est là il est passé sur le pont ça c'est le pont en rouge blanc regarde sous là il n'est pas tombé voilà c'est un acte à saluer c'est un acte à saluer donc ça fait partie des programmes des fachibétons ah voilà un autre titre RDC justice quid du scandale de la condamnation de Dieu donné d'Ikita Makubaku vous voyez vous voyez il y a eu une information qui avait été relayée sur internet beaucoup de gens avaient relayé mais lui bon il est tombé dans le filet de Roubaix roi et de Batumona donc donc ils étaient soupçonnés d'abriter euh des prisonniers chez eux notamment chez Roubaix roi ils disaient qu'il y avait des escalettes chez lui une cave où il y avait des prisonniers et tout ça mais c'est tombé sur d'Ikita Makubakuba ils sont partis se plaindre mais nous on s'étonne aucune loi sur la cybercriminalité il n'est pas non plus auteur de la publication cependant un des plaignants Roubaix roi est responsable de millions de morts pendant la rébellion du RCD dont il est président un rwandais non naturalisé congolais ayant usurpé la nationalité congolaise donc un faux Mounia Moulenge il faut se se référer à l'université de Lubumbashi donc le secrétaire académique de cette université a donné des informations sur l'identité réelle de Azarias Roubaix tantôt il était inscrit comme réfugié rwandais tantôt il est inscrit comme congolais quand il obtient son diplôme d'état c'est comme réfugié rwandais et à l'université d'un coup il devient congolais voilà un collectif de congolais peut porter plainte contre lui pour pour usurpation de nationalité congolaise il n'est pas un descendant de Banyamoulenge il est arrivé comme réfugié en 1970 mais c'était facile pour lui de demander la naturalisation au lieu de passer par l'usurpation par la fraude il est responsable des millions de morts à l'est donc il doit d'abord se récrocher ça là là monsieur Dikita Makubakouba il est innocent il n'est pas l'auteur de cet article là voilà voilà chers compatriotes voilà j'ai le bon tu as ma n'ai le l'a 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 et les élites facilités. Bon, je suis là tous les jours, parce que aujourd'hui, il y a Kinshasa, donc je suis là à Kinshasa, et je suis là TV du Peuple RB Congo, donc je suis là déjà, donc je suis là, donc je suis là tous les jours, voilà, je suis là sur place, sur place pour obtenir les meilleures informations pour aller partout, plus facilement, chers compatriotes, donc, Wandugo, Wapenzi, tu nabaliza, kunaisha leo, tuta kutanisha, eh, enjan, eh, tuta kutanisha kesho, eh, et tu es gueris, voilà, qui soit ili chang o, ni ti go, as demain, niko, nafanyango, ni séme visux disini. Tai yessa, eh, uh, a con d'anam, naya koufanyo ma émission ma si kouzote, na waza, euh, a parti de Kinshasa, la TV du Peuple Erdé-Kongo bat bat anzakoufanyam a émission ma sikouzote voilà y'a l'ouzolo betou me banissa betou takoutana mbassi voilà y'a kengolo kousala ba émission ba mboubou yonso bon ke pense ke bon à partir y'a kongo bampagne la betou ke kouna ke kouna voilà ba mboubou sala tous les jours voilà chers compatriotes nous nous arrêtons par là et nous vous remercions soyez toujours branchés abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche de façon que vous puissiez à voir nos prochaines émissions que dieu bénisse la république démocratique du Congo mboubou 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 Sous-titrage ST' 501